Et en 2005, qu'on a commencé à avoir ce paradigme, ce changement à Jérusalem pour cette convocation des nations. Et vraiment, Seigneur nous a montré d'avoir un focus sur les gens qui avaient entre 20 et 30 ans. Et du coup, depuis ce jour-là, la plupart de notre staff est dans ce groupe d'âge. La plupart, on a 12 hommes aujourd'hui dans notre communauté et la plupart ont en dessous de 30 ans de cette génération de Joshua. Je suis le seul qui est un petit peu plus ancien de ça. Mais on remercie le Seigneur parce qu'il est en train d'élever de jeunes hommes. Et donc, on a commencé ce processus en 2005. Et donc, Kate et moi avons été mariés en 2006. Donc ça, ça a emmené toute la dynamique encore dans un autre niveau. Et à ce même moment, on a commencé aussi notre convocation dans le Moyen-Orient pour continuer à commencer ces rencontres avec la génération Joshua. Et on voit cette génération de Joshua, que vous pouvez aussi appeler cette génération des fils de David, des gens qui sont nés après 1967. Et donc, aujourd'hui, nos convocations ont des leaders d'à peu près 60 leaders de tout le Moyen-Orient, des nations. Et on aura cette convocation en Turquie le mois prochain. Et ce mois-ci, on est déjà en février. Et donc, ça sera notre 31e convocation. Et vraiment, on a eu toutes les générations qui étaient rassemblées, des gens aujourd'hui qui sont dans les cieux, et des gens dans les 80, 60, 50, et des très jeunes. Et ça, il y a déjà 25 ans de ceux-là. Mais il y a 8 ans, en arrière, le Seigneur a commencé à nous montrer de vraiment travailler avec ceux qui étaient nés après 1967. Et aujourd'hui, c'est absolument merveilleux de voir que les gens qui implantent des églises au Moyen-Orient aujourd'hui font partie de cette génération après 1967. Et il y a 5 ans, on a commencé à faire ceci en Israël. Travailler avec cette génération. Et aujourd'hui, on a 4 conférences par année. Et merci Seigneur, parce que la plupart des gens qui implantent des églises aujourd'hui en Israël font partie de cette génération. Et il y a un homme qui a 42 ans, qui a déjà implanté au moins 20 églises. Et ils ont un centre pour les gens qui étaient drogués avant. Et la plupart de ces gens qui sortent de ce centre sont aujourd'hui des pasteurs. Ça, ce sont des juifs messianiques. Et il y a cet autre homme qui a 42 ans et qui a implanté plus de 50 maisons de prière parmi les nations musulmanes. Et vraiment, cette génération a cette dynamique d'une multiplication exponentielle qui vraiment est une bénédiction et une nonction sur cette génération. Alors, combien de personnes se réjouissent que ceci va aller dans toutes les nations et va prendre aussi les nations ? Et spécialement dans le Moyen-Orient. Maintenant, en Israël, on a à peu près 300, plus 300 congrégations. Mais il faut qu'on ait au moins 25 000 congrégations pour pouvoir atteindre 10% des gens. Et en l'espace de 20 ans, on est passé de 30 congrégations à plus d'une centaine de congrégations. Mais merci Seigneur, mais nous devons voir cette multiplication exponentielle pour vraiment atteindre le Moyen-Orient. Mais la génération plus jeune est en train d'avoir ça implanté dans leur ADN. Et ils n'essayent pas de construire juste une congrégation pour que ça dure le temps de votre vie jusqu'à la fin de votre vie. Et aujourd'hui, non, ils commencent une congrégation, 50 personnes. Allez, ils commencent une nouvelle congrégation, 50 personnes. Et ça, on le voit dans Hébron, Gaza et dans plein de différentes villes en Israël. Alors, on remercie le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans cette génération aujourd'hui. Et je vais pouvoir partager brièvement depuis Luc au chapitre 21. Et dans Luc 21, verset 24. Et donc, il est dit que Jérusalem sera foulée au pied par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et ceci s'est passé en 1967. Depuis des milliers d'années, c'était la première fois que Jérusalem était réunifiée comme capitale d'Israël. Où on avait les Canéens qui vivaient sur le mont des Oliviers avec les Jordaniens. Et on remercie le Seigneur parce qu'aujourd'hui, c'est cette capitale unifiée de Dieu. Et puis, il y a cet énorme drapeau israélien qui est en train de flotter sur le mont des Oliviers. Et ça, je crois que c'était le début de ce que je crois être cette dernière génération. Quand Jérusalem a été réunifiée. Et on a beaucoup de signes de cette dernière génération. Il dit qu'il y aura des signes dans le soleil et la lune et les étoiles. En 2007, 40 ans après que cette génération ait commencé, à Jérusalem, il y avait un arc-en-ciel parfait qui entourait le soleil. Et en fait, il y avait un autre cercle, comme une boucle, comme deux anneaux encerclés, qui venait encercler l'arc-en-ciel encore. Et puis, il y avait des signes de croix dans le ciel. Et un chauffard était soufflé. Et franchement, j'ai cru que Jésus était en train de revenir ce jour-là. Et c'était juste un signe que 40 ans sont passés et que Jésus allait bientôt revenir. Il dit que sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit des mers et des flots. Et on a ces tsunamis. Et on a des tsunamis qui arrivent de partout dans le monde, en Indonésie, en Amérique. Et les hommes rendront l'âme sous la terreur. Et on peut voir que le terrorisme est en train de s'élever partout dans le Moyen-Orient. Et puis même, on voit le 11 septembre, les tours qui se sont effondrées. Et puis, c'est dit que même les corps dans les cieux trembleront. Les puissances dans les cieux trembleront. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Alors, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrant s'approche. Et ensuite, il fait cette parabole en disant, il leur dit, voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-mêmes, en regardant que déjà l'été est proche. Quand Jérusalem a été réunifiée en 1967, et c'était au même moment où les figuiers étaient en train d'ouvrir en bourgeon d'une manière merveilleuse. Et vraiment, le réveil juif parmi les Juifs est arrivé en 1967, et c'était ce moment-là où des Juifs massivement ont reçu le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, dans le monde, il y a peut-être des centaines de milliers de Juifs qui ont reçu Jésus. Plus de 300 000. Mais avant 1967, ils étaient très peu, juste des milliers dans le monde. Et puis, il continue et il dit, même si c'est vrai que le verre est près. Quand vous voyez ces choses qui se passent, vous savez que le règne de Dieu est près. Mais de même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Et le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte à déverser son esprit. Le royaume de Dieu est arrivé. Et là, on est en train de voir quelque chose d'autre chose. Et en parlant d'Israël, dans Actes chapitre 1, Et puis, il demande les disciples, mais quand est-ce que le royaume va être restauré envers Israël? Et il dit, ce n'est pas à ce temps-là. Mais le royaume sera restauré envers Israël quand Jésus reviendra. Parce qu'il revient comme roi d'Israël. Et là, c'est ce dont il est en train de parler. Quand vous voyez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. En d'autres mots, le roi est à propos d'arriver. Et dans la prière du Seigneur, Jésus prie deux choses. Et que son royaume descende sur la terre comme il l'est dans les cieux. Il parlait vraiment de la présence du Saint-Esprit ici. Mais il parlait aussi de son retour comme roi. Et ensuite, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Et il ne dit pas une génération. Il ne dit pas des générations. Il dit cette génération. Il est en train de parler dans le contexte de ces Écritures-là. Et il est en train de parler dans ce chapitre de manière prophétique pour cette dernière génération. Et je crois que les gens qui sont nés après 1967, que c'est cette dernière génération. Combien de gens croient que Dieu va ouindre cette génération ? Vous savez, la génération de David a servi les promesses de Dieu dans sa génération. Combien de personnes peuvent remercier Dieu pour la génération de David ? Et c'était vraiment un des temps les plus merveilleux dans l'histoire d'Israël. Et quand Jésus était là, l'Israël n'était même pas une nation, puisqu'elle était soumise aux Romains. Mais merci Seigneur au travers de David, qui a servi les désirs et les buts de Dieu dans sa génération. Il a été fait roi à 30 ans. Il était un roi de Joshua, de cette génération de Joshua. Alléluia ! Et il a servi les promesses de Dieu avec fidélité pour sa génération. Mais aussi, Jésus a servi les promesses et les buts de Dieu pour sa génération sur la terre. Il a aussi commencé son ministère à 30 ans. Et en trois ans, il a retourné le monde et puis il est parti dans les cieux. Il a fini son ministère sur la terre à 33 ans. Aujourd'hui, on pense que peut-être, finalement, les gens devraient commencer à être des dirigeants que vers 30 ans ou à 33 ans. Mais non, lui, il avait terminé et il était parti à 33 ans. Je pense que les apôtres devraient avoir la vingtaine ou peut-être dans leurs trentaines. Alors, nous ne devrions pas mettre de côté et regarder avec dédain les jeunes de cette génération jeune et de cette génération nouvelle. Et merci pour Jésus qui a servi les promesses de Dieu pour sa génération. Et Jean le Baptiste a préparé le chemin pour la venue de Jésus. Aujourd'hui, nous avons une génération qui est unique. Il y a seulement une génération dans toute l'histoire qui va voir Jésus revenir et qui va préparer le chemin pour le retour du roi de gloire. Et cette génération a vraiment un appel unique qu'aucune génération n'a eu dans toute l'histoire. Combien de gens peuvent dire gloire à Dieu? Mais on peut voir que l'ennemi a essayé de dévaster cette génération et de l'enlever de la surface de la terre comme aucune autre génération avant. Mais le Seigneur est engagé auprès de cette génération. Parce que s'il revient dans cette génération, il n'a pas une autre génération qui va sortir comme ça pour préparer sa venue. Combien de gens se disent alléluia? Donc nous devons investir dans cette génération. Nous devons prier pour cette génération. Nous devons être des mentors et les encourager. et les libérer dans la plénitude de leur destinée. On a fait quelque chose en 2007, l'année où Kate et moi avons été mariés. Nous avions des leaders spirituels de partout dans le monde qui étaient venus parler à notre congrégation. Et en fait, ils ont amené leurs fils naturels, mais aussi leurs fils spirituels pour cette convocation à Jérusalem. Il est dit dans Malachie que Dieu tournera le cœur des pères vers leurs fils, le cœur des fils vers leurs pères. Que de cette façon-là, la malédiction n'arrive pas sur la terre. Et donc, on a vu ce moment absolument précieux et magnifique où les pères spirituels mettaient leurs mains sur leurs fils naturels et spirituels et donc inversement. Et on les a bénis et libérés dans leur destinée. C'était un temps absolument merveilleux. Et on voit vraiment une transition générationnelle qui est en train de se passer partout sur la terre ces derniers temps. Et Dieu est en train d'en appeler beaucoup de la maison de leurs pères. Et une nouvelle génération de leaders est en train d'être élevée. Alors que Dieu puisse nous aider à nous tenir dans la brèche pour la libération de cette génération. Amen.